Générique ... Bienvenue, bienvenue ici au Parlement européen, dans une place spéciale qui est géographiquement le centre du Parlement européen. 5 000 personnes qui travaillent ici et des centaines et des milliers de visiteurs qui viennent ici. On est Madame la députée, Maxette Pyrbakas, qui vient de Guadeloupe. Et là, elle a une célébrité, car elle s'est impliquée dans les syndicats des travailleurs agricoles. Daniel Santubico, le directeur général du Conseil universel pour la paix des nations et continents, Kulpak. Et notre invité d'honneur aujourd'hui, sa grandeur, Dominique Condempolo, ministre universel pour la paix. Et c'est quelque chose de totalement normal ici au Parlement européen, que tu as tellement de nationalités, et même qu'on n'a pas toujours la même opinion sur les questions, on s'est réunis autour du table pour mettre en avant, aujourd'hui, surtout les droits de l'homme. Et pour ça, je donne la parole maintenant à l'invité spécial d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. D'abord, mes salutations à tout le monde, peuple du monde entier, sans aucune distinction. En ma qualité de ministre universel pour la paix et serviteur de l'humanité, je tiens avant tout à remercier très sincèrement du fond de mon cœur, madame Maxette Percabas, députée du Parlement européen. Et en exprimant ma gratitude et ma reconnaissance pour son invitation et de l'accueil réservé avec ma chère épouse au Parlement européen de Bruxelles, sans oublier des lobbyistes européens et la direction générale du Kulpak, qui ont soutenu ce programme en faveur de la paix et les droits humains. Mon émotion positive et grande pour cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui dans ce cadre européen de Voxbox pour donner ma modeste réflexion sur l'espérance de la paix et les droits humains en ce moment très compliqué et difficile que traversent notre planète où des conflits armés de guerre, la famine, la pauvreté et la misère, l'exode de guerre, sans oublier le réchauffement climatique avec tout ce dégât tragique et incalculable qui assombrisse la paix et la vie humaine dans tous nos continents. Mais gardons l'espoir car la paix est très précieuse. Une nécessité pour la vie de l'humanité. Sans la paix, il n'y a pas de vie ici, je vous en prie. Et nous devons aussi prendre conscience pour nous engager tous, partout où nous sommes dans ce monde, de traiter avec un grand respect notre planète, où nous menons notre existence, afin d'éviter des désastres que je venais de citer. Dans ma mission du ministre universitaire pour la paix, je me donne comme priorité de chaque jour la promotion et les renforcements de la paix, le respect des droits et de toutes les personnes, spécialement le droit de la femme et la minorité pour un monde équitable. La protection des animaux et de l'environnement. Ma mission n'est pas politique, mais elle est humanitaire. Surtout que je suis un rassembleur, un encadreur et de la population dans différents pays. Je viens de la République démocratique du Congo. Ce grand pays qui reprend doucement pour l'état de droit, le développement et le rétablissement de la paix par le courage et la bonne volonté de son excellence, M. Félix-Antoine Seket-Chilombo, président de la République, car nous reconnaissons ses efforts pour le bien-être de son peuple que nous sommes. Pour terminer, j'exhote chacun de nous partout dans le monde d'aimer et d'avoir la considération pour son prochain et de notre belle planète, la Terre. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour cette intervention, car tout le monde sait que vous êtes ministre universel pour la paix, nommé par Kulpak. Et maintenant, à ma droite, la députée Maxette Purbakas. Ici, au Parlement européen, on a presque 200 partis politiques différents. Tous les spectres politiques et différents de beaucoup d'autres parlements dans le monde ont cette place, malgré appartements différents, des idées différentes, autour d'une table pour discuter et surtout aujourd'hui, pour les droits de l'homme. Pour ça, madame Maxette Purbakas, députée ici de Guadeloupe, mais pour toute l'Europe, s'il vous plaît. À part d'être députée européenne aussi, je suis présidente nationale du Rassemblement des Français d'Outre-mer et de l'étranger. Ça veut dire de pouvoir rassembler. C'est d'où mon intérêt, mon engagement dans tous les pays d'État d'Afrique ou dans d'autres pays, de pouvoir faire le vivre ensemble. Alors déjà, je suis heureuse, bien sûr, de cette rencontre aujourd'hui qui fait, suite à ma visite, bien sûr, vous le savez, sa grandeur au Kinshasa début juillet, par l'invitation, bien sûr, de sa grandeur, que je remercie, Dominique Combe-Colo. Je m'étais exprimée devant l'immense foule pour exprimer un message, bien sûr, de paix et de respect des droits humains. Ce sont des moments qui sont gravés, bien sûr, dans mon cœur, que je n'oublierai pas et j'espère que nos efforts conjugués à tous avec eux du culpac et de sa grandeur, bien sûr, éloignons quelques nuages noirs. En ma qualité de femme politique, je crois, à l'instar de l'Union européenne, que nous pouvons faire quelque chose. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord dialoguer avec tout le monde et aider économiquement les pays tiers à se développer. C'est aussi poser des limites, dire que certains propos ou comportements constituent une ligne rouge à partir de laquelle il n'est plus question de discuter aujourd'hui. Je veux aussi vous dire qu'en ma qualité de députée européenne, je serai toujours à vos côtés tous, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je m'honore de toujours soutenir le culpac et de ses initiatives. C'est aujourd'hui pour cela que j'ai souhaité de recevoir sa grandeur Dominique Condempolo au Parlement européen, bien sûr, car il est un homme dont la très grande influence est bénéfique à l'Afrique. Que l'on soit guidé par l'idéalisme politique, l'idée humanitaire où la foi, l'essentiel, est d'aller dans le bon sens. Et autour de cette table, nous allons tous dans le bon sens. Je crois en la paix, au respect des droits humains. Ensemble, je crois que nous pourrons améliorer le monde et soulager ses habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la députée. J'espère que tout le monde est contente autour du table et j'espère que les gens qui vont voir cette demi-heure vont être contents aussi. Et merci à Gaëtan et Chris qui ont fait tous les travaux techniques pour qu'on puisse travailler ici. Ce sont des Belges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada